Générique 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 Et pour commencer cette émission, je suis en compagnie de Catherine Ladouze. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et présidente honoraire du cercle Interrel. Vous êtes passée par la communication de grands groupes notamment dans la tech. Vous êtes également vice-présidente de l'association Tout Gap et vous êtes également engagée dans le collectif Ensemble contre le sexisme. Alors Catherine, avant toute chose, moi j'ai relevé cette phrase que j'aime bien citer quand on parle de parité. C'est Ilham Khadri, la patronne de Solvay, qui a dit les femmes leaders restent des anecdotes. Est-ce que vous pensez qu'elle a raison, Ilham Khadri ? Je dirais en effet, malheureusement, le constat est là. Le constat est terrible quand on voit les chiffres. On a une seule femme en tant que patronne chez Engie, donc dans les sociétés du CAC 40. Si vous prenez SBS 120, vous avez 9 à 10 femmes. Et malheureusement, ce n'est pas simplement en France que ce constat est fait. C'est un peu partout dans le monde. Il y a moins de 20% de femmes qui sont dans les comités exécutifs. Et donc, en tant que CIO, on les compte sur les doigts d'une main. Donc je pense que ça, c'est un constat qui est terrible. En même temps, il faut, je dirais, en effet, se donner du courage et une volonté forte pour justement que les chiffres, n'est-ce pas, soient différents et qu'il y ait plus de femmes. Il y a énormément d'actions qui sont menées pour donner confiance aux femmes et surtout pour que le pouvoir soit enfin partagé, je dirais, entre les femmes et les hommes au plus haut niveau de la hiérarchie. – Et c'est vrai qu'en France, on a fêté il n'y a pas si longtemps que ça les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann qui ont fait bouger les choses quand même au sein des conseils d'administration. Et on a eu l'impression, enfin en tout cas on en a beaucoup parlé au moment de cet anniversaire, que la France finalement n'était pas si mal placée. – Sur les conseils d'administration, il a fallu en passer par la loi. C'est vrai qu'en 10 ans, en fait, quand on voit les chiffres, on était à 10% de femmes dans les conseils d'administration. 10 ans après, on est à plus de 46% de femmes dans les conseils d'administration. Alors certes, après, on va dire, ben oui, mais dans les conseils, on retrouve la DIRCOM, on retrouve la DRH, la personne en charge des finances. C'est une analyse plus fine, se dire que tout n'est pas gagné. Mais c'est vrai que la France aujourd'hui est championne, je dirais, est en tête des pays européens. Donc ce qui prouve que, en fait, il y a une volonté politique, il y a eu la contrainte de la loi qui a obligé les entreprises à se mettre en ordre de marche. Mais au-delà de la contrainte, c'est qu'il y a une prise de conscience aussi forte de l'intérêt d'avoir en effet la parité et tous les chiffres aujourd'hui le prouvent, toutes les études qui ont été faites de l'OCDE, de McKinsey, qui montrent que la mixité et la parité riment avec performance, avec compétitivité, avec attractivité. Et du coup, je dirais, cette conjugaison de tous ces signaux verts ont fait qu'au niveau des conseils d'administration, aujourd'hui, je dirais qu'on peut continuer à être relativement satisfaits et donc à continuer aussi la bataille pour justement que ce ne soient pas toujours les mêmes femmes aussi qui soient au conseil, donc pour diversifier à la fois les talents. Mais maintenant, c'est la deuxième bataille, c'est au niveau des comités exécutifs. Oui, alors au niveau des COMEX et des CODIR, justement, il y a une proposition de loi qui vise à imposer d'ici à 2030 40% de femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises. J'ai une autre petite citation que j'aime bien parce que dans le cadre de cette proposition de loi, Christine Lagarde a été auditionnée par l'Assemblée, par la Commission des Affaires Sociales et elle a dit « Eh bien, quand on légifère, on trouve des femmes et quand on ne légifère pas, on trouve des excuses. » Je trouve que c'est assez humoristique, mais c'est sans doute pas complètement faux. Ça veut dire que là, si cette proposition de loi, et elle semble bien partie, va jusqu'au bout, ce qu'on a observé dans les conseils d'administration va pouvoir redescendre aussi ? C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le ruissellement, c'est le terme consacré, en disant « on va mettre plus de femmes dans les conseils d'administration », va faire en sorte qu'on aura plus de femmes au comité exécutif. Non, en fait, ce ruissellement n'a pas eu lieu. Donc, il faut en repasser par la loi. Donc, cette proposition de loi sur laquelle, vraiment, je félicite Marie-Pierre Hixin et puis toute son équipe, évidemment, d'avoir fait, adopter cette loi à l'Assemblée nationale qui est fortement soutenue par le gouvernement, par les ministres actuels. Mais ceci étant, maintenant, elle doit être en lecture au Sénat. Et même si les objectifs, on peut dire, sont finalement à ce qu'ils sont très ambitieux, c'est 30% de femmes en 5 ans et 40% en 8 ans. Bon, on aimerait, on n'est pas encore à la parité. Il va falloir encore être un peu plus patiente. Mais ceci étant, je dirais, on ouvre la porte et ça permet d'avoir une incitation et la loi a un rôle très important parce que c'est une contrainte, mais c'est aussi, je dirais, un outil qui va inciter les entreprises à prendre conscience de la réalité, je dirais, de la situation où nous sommes, où, en fait, on est complètement en déséquilibre par rapport à la société, puisqu'on est 52% de femmes. Et en fait, quand on regarde qui a le pouvoir, c'est quand même détenu en majorité par les hommes. Et surtout, au-delà de l'équité, comme dit notre ministre, Elisabeth Moreno, la parité, ce n'est pas la charité, mais c'est vraiment une question d'attractivité, de compétitivité, de performance et de bien-être aussi des salariés pour se retrouver avec une équipe, je dirais, qui représente l'humanité. Et du coup, je pense que cette loi, nous, nous sommes, tous les réseaux féminins sont, je dirais, derrière Marie-Pierre Rixin et espérons que cette loi sera adoptée parce que ce sera un signe fort que maintenant, on passe au niveau des comités exécutifs et on pense, on a l'espoir qu'en effet, certaines entreprises vont même faire mieux parce qu'en fait, aujourd'hui, vous allez trouver des entreprises qui ont un comex paritaire parce que depuis de longues années, comme nous avons fait, par exemple, au Cercle Interel, il y a certaines entreprises qui sont arrivées à la parité par une volonté politique forte du plus haut niveau et en même temps, toute une série, je dirais, de pratiques et de politiques internes qui permettent de faire émerger les talents parce qu'en effet, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Christine Lagarde. Souvent, quand on dit, attendez, je veux bien avoir une femme mais je ne la trouve pas, c'est ce qui s'est passé au Conseil de l'administration. Ce qu'il faut, c'est chercher les femmes parce qu'elles sont là mais simplement, il faut leur donner confiance et puis que surtout, les hommes qui détiennent le pouvoir nous fassent confiance. Merci Catherine pour ces propos préliminaires. On va tout de suite poursuivre le débat.